Musique Méditation du 2 mai, dédicace du temple de Salomon Ainsi ils te craindront tous les jours qu'ils vivront sur la terre que tu as donné à nos pères 1 roi 8 le verset 40 dans la version nouvelle Bible seconde Le glorieux temple a été achevé au 8e mois, ce qui correspond à octobre-novembre, voire 1 roi 6 le verset 38 Mais la dédicace a eu lieu au 7e mois, voire 1 roi 8 le verset 2, ce qui tombe en septembre-octobre, soit 11 mois plus tard Pourquoi ? Ainsi elle allait coïncider avec plusieurs fêtes célébrées au cours de ce mois La fête des tabernacles, le jour des expiations ou pardon de Dieu à son peuple La période des récoltes et l'année du jubilé au cours de laquelle on rendait la terre à ses premiers propriétaires Tous les israélites pouvaient ainsi y participer sans aucun problème Le nombre de sacrifices était remarquable 20 000 taureaux et 120 000 brebis au verset 63 De chaque animal sacrifié, une partie était consacrée à Dieu et le reste était destiné aux prêtres ainsi qu'au peuple Si nous recevons en abondance, nous devons donner en abondance Pendant les deux semaines qu'a duré la célébration, il y a eu suffisamment de provisions pour tout le peuple A l'introduction de l'arche d'Alliance, le bâtiment a été rempli d'une nuit, symbole visible de la présence divine Le peuple l'appelait Shekinah Le temple est devenu la résidence du roi de l'univers Tous ont été remplis de crainte et Salomon a reconnu que cette maison, aussi belle était-elle, ne suffisait pas pour un être infini, rempli de gloire En faisant le meilleur pour Dieu, reconnaissant qu'il existe une distance infinie et disproportionnée Entre ce qui est fait et ce qu'il mérite Salomon se tenait devant l'autel, voire un roi hutte, le verset 22 Car n'étant pas prêtre, il ne pouvait s'avancer davantage En signe de révérence et de reconnaissance, il a levé les mains vers le ciel Lorsque nous adorons, la position du corps devrait manifester la révérence A un moment donné de sa prière, Salomon est tombé à genoux Choisissez un moment pour vous agenouiller en présence de Dieu Nous avons de nombreux exemples bibliques de prières à genoux Beaucoup sont tombés à genoux pour implorer l'aide de Jésus D'autres se sont jetés à genoux pour rendre grâce La femme qui avait une perte de sang, voire marque 5, le verset 33 Et un des dix lépreux, Luc 17, le verset 16 Même Jésus s'agenouillait pour prier, voire Luc 22, le verset 41 Pourquoi nous justifier autant pour ne pas le faire ? Venez, prosternons-nous et courbons-nous Fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait Psaume 95, le verset 6 Dans la version Bible en français courant Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse L'Éternel vous bénisse Sous-titres par Juanfrance Amen ам